Coucou tout le monde, ben revoilà pour une nouvelle vidéo, j'ai envie de finir un livre ben en fait ce livre il s'appelle Rumeurs il a été écrit donc aux Etats-Unis parce qu'en fait à la fin il y a une lettre de l'auteur donc l'auteur à la base c'est un prof, il était prof et en fait il écrit donc ben c'est dans son univers de professeur c'est une histoire totalement fausse donc au début il y a un prologue où ben en fait on entend des lycées, des lycéens donc ils parlent entre eux en fait et ils préparent donc des meurtres et ils préparent des coups pour que ses élèves se suicident et ensuite ils préparent ce qu'ils font, ce qu'il faut pour mettre des feux donc dans des églises afro-américaines ils sont donc surdoués en fait et il y a des profs donc il y a Alice et Lindsay Sloan et puis Shannon Anderson donc en fait elles sont toutes les deux il y a Alice, Lindsay Sloan et les décatrices un prof pour les surdoués et donc il y a Shannon aussi, sa copine et donc Shannon est là en fait Shannon Anderson et elle est CPE en fait mais en fait elles sont meilleures amies et donc ben elle apprend par les infos qu'il y a des églises afro-américaines qui ont pris feu et la rentrée scolaire arrive donc les policiers ils vont mèner l'enquête dans le lycée où elle travaille à Randolph-Lowen sauf que le souci c'est que deux jours après la rentrée la même semaine, le soir de la réunion part en prof et ben Lindsay Sloan en fait elle retrouve un crotal c'est un serpent la sonnette dans son bac de la chale donc elle appelle les policiers et tout il y en a un qui s'appelle Yassnalan qui vient chez elle l'aider pour l'enlever et tout sauf qu'en fait les élèves jouent tout le temps après ils veulent la tuer et tout donc elle commence à repasser trois nuits sans dormir et en fait elle est en train de craquer littéralement pour Yassnalan et en fait ça s'est poursuivi que le vendredi soir il y a eu un match un match de foot américain donc avec son lycée et tout dans le stade de Randolph-Lowen et tout elle vend les guichets elle vend les places en fait c'est un match guichet ouvert et ben ce soir là elle sent une odeur de fumée de chaleur et tout dans son cagibi, dans son cabane et en fait sous sa porte elle voit de la lumière rouge et en fait les copains les petits charlatans qui disent que c'est pas eux d'ailleurs parce que durant toute l'histoire ils disent que c'est pas eux qui sont groupables et tout on met le feu à son cabane donc elle appelle les forces de l'ordre et tout ils viennent m'aider Yassnalan c'est encore lui qui la sauve elle lui dit je t'aime il passe une nuit au lit en fait mais en fait elle, elle l'admet pas qu'elle est amoureuse de lui donc ben vu que c'est rumeur ben Rwanda Slobène en fait c'est comme l'APF quoi tout se sait, vraiment tout il suffit d'une fois qu'ils aillent au restaurant pour que tous les élèves du lycée disent qu'ils sont amoureux et tout pour le serpent à sonnette c'est pareil il y en a un qui a été branché sur la radio des orientes il la sait aussi et donc il y a une cellule psychologique qui a été mise au sein du lycée sauf qu'il y a un suicide donc André Amour une jeune elle a essayé de parler à sa prof sa prof l'a envoyé péter du coup ben elle lui a pas parlé elle s'est suicidée en stagadant les veines et il y a des jeunes donc les deux coupables dont je me souviens je ne mentionnerai pas le nom non en fait ils ont créé un faux site internet une fausse page sur les réseaux sociaux et en fait ben ils font suicider du coup un autre jeune qui s'appelle Thieu et son papa ben il est professeur dans ce lycée et entraîneur et entraîneur de foot américain dans ce lycée là et ensuite ben ça se poursuit que l'enquête se poursuit les policiers ne savent pas quoi faire sachant que l'INSEE mène l'enquête elle dort du coup chez Nola au lieu de dormir chez elle elle va quand même se laver chez elle mais chez elle si elle dort en fait elle dort mal ou sinon elle fait des nuits de cauchemars elle fait des nuits blanches enfin voilà incapable de corriger les cours de ses élèves donc voilà après ça se poursuit que du coup ben il y a un troisième suicide là par contre il est chez Shannon Anderson il est pris pour un suicide ou pour un arrêt cardiaque c'est David Campbell le professeur principal du lycée il se suicide et en fait ben les élèves qui fait ce meurtre en fait il maquille ça comme comme un arrêt cardiaque et il va chez l'INSEE donc l'un des coupables va chez les parents d'INSEE parce qu'il sait finalement elle a appelé ses parents elle s'est réfugiée chez ses parents elle a tout dit à ses parents il va lui dire ben qu'il est pas coupable et tout et en fait ce jeune homme il a pris donc l'arme il a pris l'arme du papa de son copain il a pris l'arme de son papa et en fait et ben il voulait faire des beurtres à godonade au lycée quoi du coup ben il oublie l'INSEE à rester dans sa salle de cours et quand il veut en sortir ben il oublie à ne pas prendre son sac à main et son téléphone comme ça ben il se fait pas comme ça en fait il se fait pas prendre elle peut pas appeler secours et les jeunes ils peuvent pas se faire prendre parce que les jeunes ils veulent finir sur un oler sur un oler de gore et tout et c'était trois coupables finalement mais je vous dis pas du tout comment ça se termine franchement du coup ils ont vu ce qu'ils voulaient franchement c'est un livre très très intéressant après lire la loupe électronique c'est assez compliqué à scanner avec les Waxi One ça par contre ça va super bien après il est assez long donc voilà 597 pages après il y a des passages qui sont rigolos d'autre moins parce qu'il faut savoir qu'il y a eu l'entraînement l'entraînement d'André Amour et en fait tous les élèves ont été choqués qui a passé l'entraînement du coup dans les bras de Nolan son prince Yes Nolan en fait c'est son prince charmant franchement je ne dis pas comment ça se termine bon du coup l'entraînement du temps arrête comme avant mais voilà c'était sur trois semaines et c'est vraiment trois semaines très mouvementées qu'elle a passées mais on ne dirait pas comme ça parce qu'en fait dans la lettre c'est dit que le prof l'auteur il retrace donc les relations que peuvent avoir profs et élèves donc les relations profs ou un proche ou un proche les relations des amitiés entre élèves les amitiés professionnelles les amitiés professionnelles si vous voulez donc voilà parce qu'en fait l'INSA elle va tout le temps dans la salle des profs le soir se confier à Shannon et un jour elle a retrouvé un mot dans son casier en disant que David voulait la voir et en fait c'est Thimeo qui s'est Thimeo en fait qui s'est donc suicidé dans la salle de son papa parce que son papa en fait c'est la salle de son papa donc dans la salle pas dans le bureau de Dave de David parce que David il est appelé Dave en personne mais en fait il s'appelle David et donc voilà après c'est tout en fait il y a deux suicides plus un meurtre et après il y a beaucoup d'autres meurtres voilà après ça je ne dis pas du tout comment ça se termine comment les coupables se terminent mais à la fin c'est intéressant le chapitre le dernier chapitre qui est un peu long par contre bon bah à la prochaine abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche de notification si je ne remets pas de vidéo pour Noël ben joyeux Noël et j'espère que vous allez être gâtés à la prochaine et n'oubliez pas la cloche de notification en vous abonnant et n'oubliez pas la cloche de notification